Bonjour Eric Pagniolo, je suis au CETIM depuis 13 ans et je suis aujourd'hui en charge du déploiement de l'IoT ou Internet des objets. Il s'agit de capter l'information, où qu'elle soit, la collecter, la stocker, la gérer et la transmettre pour en tirer le maximum pour rendre les produits et les machines intelligentes grâce au smart data. La maintenance prévisionnelle est un des exemples typiques de ce que peut apporter l'IoT. Grâce à l'IoT on va être capable de récupérer les signaux faibles qui amènent à une défaillance et pour récupérer ces signaux faibles en fait il faut capter l'information, où qu'elle soit, sur des capteurs qu'on a rajoutés ou dans les automates des machines ou dans l'environnement. Le plus important est de récupérer ces données pour pouvoir les analyser par traitement du signal, par traitement des données statistiques, par intelligence artificielle, on parle du machine learning pour aller chercher les indicateurs les plus pertinents au sein d'un signal parfois très riche et très dense. Donc l'objectif ensuite est de pouvoir anticiper des défauts sur les machines en s'appuyant sur les données remontées du terrain. Pour éviter les pannes qui finalement vont bloquer une production ou bloquer le fonctionnement d'un système, ce qui peut avoir des conséquences très graves à la fois sur la sécurité, sur la productivité, le temps d'arrêt d'une ligne de production peut être très conséquent. C'est bien sûr de garantir une productivité. En fait on a la machine autant qu'on en a besoin et de ne réaliser les opérations de maintenance que quand on l'a décidé et pour le faire au mieux, il faut le faire le plus tard possible pour éviter les arrêts intempestifs de la machine. C'est de savoir détecter le défaut. S'il n'est jamais arrivé, comment on va faire pour détecter une déviation du fonctionnement et s'assurer que c'est un défaut et non pas quelque chose de normal. L'autre difficulté bien sûr, c'est de prédire l'avenir. On sait ce qui s'est passé jusqu'à l'instant T et on ne peut qu'extrapoler un mode de fonctionnement identique dans le futur. L'obtention de la donnée va rester un critère technologique de difficulté. Il faut être capable de prendre l'information en permanence au bon moment, de vérifier que cette information est juste et valable, qu'elle n'est pas faussée, qu'elle n'est pas biaisée. Une application emblématique de la maintenance prévisionnelle, c'est dans l'usine pour essayer de surveiller les machines les plus importantes, les plus coûteuses en général, celles qui peuvent être un goulot d'étranglement et mettre une usine à l'arrêt s'il y a une défaillance rencontrée. Pour autant, même si la machine est très chère, la défaillance peut être due à une subtilité très peu coûteuse et qui aurait pu être évité si on avait surveillé la machine.